Attention, encore une possibilité et cette fois Thomas sur un puck oublié par la défense luganaise alors que c'était Lugano qui mettait la pression, arrive à ouvrir la marque, seul devant Irving. On joue la 38e minute, 1 à 0, deuxième but de la saison pour Christian Thomas qui honnêtement a vraiment beaucoup tenté ce soir. On revoit, Chervé qui laisse Unterzender et puis ce puck qui revient un petit peu comme par miracle sur la crosse de Christian Thomas qui ne laisse aucune chance aux gardiens canadiens de Lugano. Et ceci à peine une minute après le poteau de Nodari. Le puck, c'est Turcav qui est venu faire, attention, le cadeau de Turcav pour Thomas et Irving et sa puck est au fond. C'est Neian Schwander qui a sauvé un cadeau du HC Lugano, une erreur individuelle qui offre le puck à Thomas. Ensuite, on croit qu'Irving fait l'arrêt mais le puck file entre ses jambières et c'est Neian Schwander qui a suivi et qui offre le 2 à 0, CP Berne à 4 minutes 25 du terme de cette partie. On revoit Turcav battu par Thomas qui récupère cette passe de Turcav. Quelle erreur ! Quelle erreur ! Neian Schwander qui a bien suivi. 56 dans la pause internationale sur une bonne note. Et cette fois, Hennauer 3 à 0 sur un service parfait. Hennauer qui marque le 3 à 0. Il avait manqué son face à face tout à l'heure. Mika Hennauer, cette fois, tire du poignet parfait. Aucune chance pour Irving et c'est 3 à 0. Cette fois, l'affaire semble dans le sac. Absolument seul, bien trop proche de... C'est Connaker qui va avoir un assist. Réduction du score ! Les gardiens ont tenu. Et c'est 3 à 1. C'est Petker qui redonne un peu espoir au Luganais à 3 minutes 44 du terme. A voir encore si ce puck a été dévié ou non. On vous montre Nodari. Nodari. Alors... Me semble pas...